salut à tous première sortie de l'année alors je vais vous souhaiter la bonne année mais vite fait parce que je pense qu'on a dû déjà vous le souhaiter un million de fois la bonne année ainsi que la santé et tout ça tout le monde se répète moi pour ma part pour 2021 je vous souhaite le bon ride je vous souhaite de faire de belles sorties et je vous souhaite de vous éclater sur votre bail voilà ça c'est dit alors pour la première de l'année c'est pas la première sortie mais c'est la première vidéo je voulais vous parler un petit peu de l'alimentation des sorties de l'hiver parce que je me suis fait avoir dimanche j'ai fait une belle sortie avec les copains on a fait que du foncier et il ya quelque chose qui allait pas il ya quelque chose qui tournait par on j'étais pas dans mes rythmes habituel et bref j'ai galéré bon il y avait le froid et tout ça mais on en reparlera au fur et à mesure de la vidéo pour aujourd'hui une vidéo simple je vais faire juste une trentaine de kilomètres parce que le temps est pourri j'ai une petite accalmie parce qu'il pleut pas je profite d'une petite heure de deux trous là juste pour faire un petit peu de foncier un peu de rythme et après je rentre et puis et on vous fait je vous fais quelques explications sur ce qu'il faut boire sur les boissons énergétiques ou pas etc voilà allez à tout de suite sur la bike bon bien sûr comme d'habitude mais au long de la donne au démarquement on est en place mais bon c'est comme ça on est habitué à faire ça j'ai un petit rayon de soleil un tout petit à mon avis il va durer trois minutes alors pourquoi la sortie est un petit peu foncière aujourd'hui ben simplement j'ai décidé de préserver un petit peu le matériel aller dans la boue tout le temps c'est bien gentil mais oui à un moment le matos il en prend quand même un sacré coup et je sais pas pour vous et moi pour moi le matos coûte cher alors on va en prendre soin un petit peu la deuxième raison comme je disais tout à l'heure dans l'intro c'est surtout que j'ai un gros manque de foncier et je m'en suis aperçu dimanche on a roulé avec les copains avec Morgan et Cédric que je salue d'ailleurs ils ont bien voulu m'accompagner mais j'ai bien eu j'ai bien eu du mal à finir après c'est normal en ce moment avec la boue et tout ça on fait du ride on s'amuse c'est certain mais le problème c'est qu'on ne roule pas on est sur des petites moyennes les jambes tournent assez mal et du coup on perd un petit peu son foncier alors pendant quelques sorties je vais faire ça pour récupérer ma cadence je vous en parle souvent et deuxième chose après la sortie dimanche dimanche je me suis aperçu que en fait dimanche j'ai galéré alors certes il y avait le froid et tout ça mais j'avais énormément de mal à suivre le rythme on était toujours entre 20 et 22 des fois 23 alors que c'est un rythme que j'arrive à suivre habituellement alors je peux pas dire que c'est faute d'entraînement parce que même si ça faisait 12 jours que j'avais pas roulé je tourne quand même assez régulièrement en ce moment et et ce sont des rythmes de jambes que j'arrive à tenir en fait ce qui se passait c'est que j'avais énormément mal aux jambes alors on va dire bonjour et bonne année à jaco d'atelier et il va d'abord nous expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles on peut avoir mal aux jambes comme ça d'un jour à l'autre et de faire une énorme contre performance salut jaco vélo et une bonne année à toi aussi bonne année de ride et j'espère que tout va bien se passer que tu vas faire des sorties magnifiques et que tu vas bien sûr nous ravir avec tes vidéos d'ailleurs ceux qui ne sont pas abonnés je vous conseille de faire jaco vélo fait toujours des belles vidéos bref donc tu disais tout à l'heure et les raisons d'une méforme en tout cas d'une d'une contre performance alors on dit une contre performance forcément ça n'est pas qu'on cherche la performance absolue mais la contre performance ça signifie qu'on n'en est pas dans ces conditions où on roule habituel et on n'arrive pas à y aller donc c'est une contre performance nous ne sommes pas dans nos performances habituelles alors plusieurs raisons à celle là il faut d'abord regarder en premier lieu le l'état de forme ressenti donc ce dimanche avec les copains on se sentait plutôt pas mal j'étais très bien et je lis avec la fatigue et le sommeil c'est un tout l'état de forme était bien et je n'étais pas spécialement fatigué et j'avais fait une bonne nuit entre 7 et 8 heures de sommeil ce qui était plutôt pas mal et en dormant bien donc pas de souci de ce côté là donc déjà ces deux poids là je peux les éliminer ensuite je vais parler de l'alimentation l'alimentation attention ça n'est pas l'alimentation que la veille quand on prépare une sortie quand on veut améliorer un petit peu ses performances ou quand on va avoir de bonnes performances ça dépend de tout ce qu'on a mangé pendant plusieurs jours or à la sortie des fêtes j'avais fait un petit comment on appelle ça une petite purge entre guillemets donc en prenant des jus de fruits et des jus de légumes que je fais moi même pour dire de purger et de drainer de drainer tous les super flux qu'on a pu manger et boire pendant les fêtes et la veille et la veille je n'avais pas fait de repas lourd j'avais fait un repas relativement léger avec un apport de sucre correct mais pas de gras ni de nitro ni passé quoi je veux dire avec du fruit c'est un repas relativement complet dont normalement tout va bien tu nous disais l'alimentation alors ok l'alimentation de la semaine donc j'ai fait attention toute la semaine et pourtant j'ai quand même pas réussi à tourner les jambes est ce que tu peux revenir un petit peu sur ce point s'il te plaît le fait de devoir drainer en tout cas toute la semaine pour dire d'évacuer toutes les cochonneries de fondre un petit peu de récupérer un poids optimum ou en tout cas un poids correct le fait de drainer aussi quand ça draine voilà quand on draine on draine on ne draine pas que les graisses et les sucres superflus on draine tout ce qu'il y a autour donc c'est à dire qu'on fond rapidement donc il ya peut-être ce phénomène là où effectivement d'avoir drainé toute la semaine ne m'a pas permis d'emmagasiner les nutriments nécessaires aux efforts que j'allais faire dimanche ça peut être une source d'explication point suivant le matériel et les conditions on n'a pas eu l'habitude ces derniers temps de rouler par moins deux donc là on est en partie il faisait moins deux ça veut dire que j'avais quand même multiplié les couches alors ça n'est pas forcément quelque chose qui est en cause puisque là on parle du matériel et des conditions météo mais il faut savoir que en multipliant les couches on est aussi moins à l'aise sur le vélo deux cuissards alors trois ou quatre couches je sais plus les gros gants les surchaussures voilà donc au niveau matériel c'est quand même moins confortable et on est quand même moins à l'aise pour fournir un effort ça c'est inéluctable ça peut aussi expliquer une contre performance le fait qu'on soit moins bien le fait aussi qu'on se couvre plus favorise certainement une sur déshydratation intérieure entre les couches et donc une perte rapide de l'eau pour ce qui est des conditions il faut bien se dire que rouler commencer à rouler par moins deux l'échauffement est très compliqué les jambes restent froides les pieds sont froids les mains ça allait encore la tête aussi le corps ça allait mais j'avais vraiment que les jambes qui étaient froides alors ça n'est pas de l'hypothermie puisque l'hypothermie en descendant là j'étais bien j'étais bien je paraissais moins chaud mais on a quand même le corps qui se met dans une petite sécurité d'accord et qui reste qui continue à réchauffer et à bien réchauffer tous les organes vitaux et donc c'est un peu le même principe que l'hypothermie c'est à dire qu'on va alimenter un petit peu moins en un flux sanguin tout ce qui est muscles extérieurs aux organes vitaux c'est à dire les jambes les bras les pieds les mains donc ça va être un petit peu moins le flux sanguin va être un petit peu moins important que d'habitude ça c'est prouvé ça a toujours été comme ça maintenant ce n'est pas ça qui justifie ce n'est peut pas être ça qui peut qui peut justifier parce qu'on est quand même dans le nord de calais enfin je veux dire rouler par des températures assez froides on a quand même l'habitude par contre effectivement aujourd'hui le fait de rouler avec 7 8 degrés supplémentaires ça m'a réellement changé la vie j'ai bien senti j'ai bien senti que mes jambes chauffaient beaucoup mieux et c'est ce qui faisait en fait de rester dans le froid c'est ce qui faisait que j'avais les muscles durs mon corps n'est pas habitué alors deux solutions soit je roule plus dans le froid ou soit je me couvre plus mais bon ça c'est un autre sujet tout à fait Jaco je te rejoins sur ce point le la météo en tout cas les conditions climatiques les climatiques ils font énormément aujourd'hui sur cette sortie il fait 7 8 degrés donc à peu près 7 8 degrés de plus que dimanche et tout de suite les perles sont en centre puisque les jambes on le sent sont beaucoup plus chaudes et la musculature et bien fonctionne mieux un petit col vert et tu n'as pas froid dans l'eau et bien disons tu en as du courage non c'est pas glissant du tout j'ai juste une impression donc en fait dans ma liste de courses pour étudier les raisons de ma contre performance il me reste la boisson et l'hydratation vous savez que l'hydratation on le sait tous c'est la clé de vous de votre forme sur le vo d'accord que ce soit en été ou en hiver l'hydratation est primordiale donc à mon avis mon problème venait de l'eau et effectivement effectivement comme je partais avec les copains et j'avais plutôt envie d'être bien et je savais qu'il allait faire très froid je me suis dit je vais prendre une boisson hypertonique effectivement dans les conditions changeantes le rythme change là je tourne pas mal bon c'est étonnant est ce que tu peux m'expliquer jacquot l'histoire de ces boissons là hypertonique tonique hypotonique moi je comprends rien j'aimerais un petit peu plus de détails s'il te plaît là pour faire simple il y a trois types de boissons d'accord il n'y a pas 50 000 il y en a que trois types il ya la boisson hypertonique ensuite vous avez la boisson isotonique et la boisson hypotonique votre sang votre sang est chargé de tous les éléments nutritionnels qu'il faut pour fournir pour que les vos muscles puissent fournir des efforts et donc se contracter se décontracter etc dont l'eau les sucres les oligo-éléments les vitamines etc donc votre sang qui lui est tonique à un certain niveau de tout ce qui est ces éléments nécessaires à la pratique du sport d'accord si vous prenez une boisson hypertonique vous venez rajouter dans votre boisson quelque chose qui est supérieur à votre niveau de sang d'accord c'est à peu près tous pareil vous venez rajouter quelque chose qui est supérieur le danger le danger parce qu'il ya danger le souci c'est que si vous apportez plus notamment plus de sucre ces boissons hypertoniques sont en général plus sucré le danger c'est que votre corps va chercher à éliminer et donc vous allez perdre de l'eau vous allez vous allez perdre plus en hydratation c'est à dire que votre niveau d'eau va baisser plus rapidement vous allez certes ramener des éléments au besoin mais vous allez perdre aussi beaucoup plus d'eau c'est tout simplement l'erreur que j'ai fait dimanche j'ai voulu prendre une boisson hypertonique me disant il faisait froid je vais rouler pas mal tout ça on va forcer un petit peu je vais me donner de l'énergie et c'est ce que j'ai fait j'ai pris une boisson hypertonique sachez que ces boissons hypertonique ne conviennent pas à tout le monde et quand vous faites quelque chose qui n'est pas un sur effort pour vous en tout cas que vous ne dépassez pas vos capacités c'est à dire que votre sang n'a pas forcément besoin de cet apport supplémentaire donc qu'est ce qu'il dit bah il dit moi je le prends pas ou alors on lui ramène beaucoup de sucre bah moi je prends beaucoup de sucre mais par contre pour rester à mon niveau et ben je vais jeter de l'eau je vais consommer beaucoup d'eau c'est exactement ce qui s'est passé ce qui expliquait que j'avais énormément mal aux jambes à 20 21 km heure j'avais très mal aux jambes en fait ça ne tournait pas maintenant la boisson isotonique elle elle est normalement très équilibrée et elle est pile poil dans votre niveau sanguin d'accord c'est une boisson qui est en général très bien assimilée mais assimilée pour un effort modéré tout en longueur l'hypertonique c'est pour un effort violent et costaud qui peut durer en longueur également donc voilà la boisson isotonique est plus approprié pour notre pratique de dimanche maintenant il ya un autre type de boisson qu'on appelle l'hypotonique elle c'est le contraire son niveau d'apport énergétique est inférieure au niveau sanguin mais étant inférieure quand vous êtes dans l'effort l'avantage de cette boisson c'est que le sang le corps lui il a son réflexe il a son réflexe de régulateur il va l'ingurgiter très facilement donc une boisson hypotonique peut vous apporter une grosse hydratation mais ça dépend des conditions etc donc à faire attention et c'est un sujet qui est assez controversé mais sachez que ça existe voilà pour les boissons faut bien faire attention à ce qu'on prend moi pour le coup j'ai voulu prendre de l'hypertonique et ben je me suis trompé parce que j'aurais jamais dû faire ça et c'est ça qui m'a planté et qui m'a donné complètement cette contre-performance ce manque d'énergie aucune puissance des douleurs dans les jambes terribles j'arrivais pas avancé voilà je faisais du 20 21 et dès que ça montait à 22 km heure j'étais foutu j'arrivais pas à faire tourner les jambes du tout en plus du froid bien sûr parce que le facteur froid c'est ce que je disais tout à l'heure est rentré en compte alors le rythme est toujours aussi bon et ce qui se passe aujourd'hui et bien j'ai changé la boisson aujourd'hui j'ai remis je suis allé voir ma petite maman que j'adore et je lui ai demandé mais qu'est ce que je mettais dans mon bidon quand je faisais les courses elle m'a dit c'est simple de l'eau une grosse cuillère de miel une moitié de citron pressé et du sel une petite pincée de sel une boisson juste comme il faut et c'est ce qui me convient je ne bouge toujours pas de rythme et je suis beaucoup mieux j'ai déjà pourtant presque 30 bancs dans les jambes donc voilà j'ai trouvé ce qui n'allait pas pour moi rien de tel que le naturel j'ai corréo en vous vend des boissons bien sûr il y en a qui sont très bien faites attention je ne dis pas le contraire mais la plupart des grandes marques ce sont des produits transformés retransformés retransformés enfin bref c'est quand même bien de la cochonnerie rien de tel qu'une boisson naturel moi je dis cette fois ci j'ai mis du miel voilà un apport de sucre j'en ai pas mis trois kilos j'ai mis une cuillère le miel est quand même quelque chose d'extrêmement sucré un apport d'énergie aussi également le zeste de citron pourquoi tout simplement pour me rajouter un petit peu de goût en plus le citron a quelques propriétés quelques propriétés de purge qui sont très bonnes pour le foie par exemple et j'ai rajouté un petit peu de sel alors pourquoi le sel parce que le bicarbonate de sodium en réalité c'est lui qui va vous empêcher de perdre toute l'eau c'est pour ça que j'ai rajouté ce petit grain de sel et c'est pour ça que je le faisais quand je faisais des compétitions je mettais toujours cette petite pincée de sel pas des masses juste une toute petite pincée c'est largement suffisant et du coup je me suis retrouvé avec une boisson isotonique c'est à dire qui convient dans mon effort avec mon niveau sanguin d'accord maintenant comment peut-on calculer ça il n'y a pas vraiment de calcul il suffit juste de regarder la composition de ce qu'il y a derrière quand vous voyez des nitrates de machin méfiez-vous je suis trop né du produit naturel il n'y a rien de tel rien de tel ceci dit pour cette sortie là aujourd'hui ça a fonctionné puisque j'ai pu repartir je suis revenu le long du canal alors c'est quoi de Beauvin à Meurchin bon ben j'étais entre 25 et 26 quoi enfin je veux dire il n'y a pas photo j'étais incapable de le faire dimanche dimanche j'étais incapable d'arriver à 22 km heure là j'y allais vous avez vu pendant la caméra j'arrive à parler donc ça veut dire ça venait bien de là et là j'ai fini ma sortie je n'ai pas les boules aux jambes et les douleurs aux jambes que j'avais dimanche donc ça venait bien de la boisson les amis de Ving ne passez pas par l'eau en travaux c'est le bordel voilà les amis ça y est je suis arrivé à la maison donc une petite sortie 33 34 km enfin 33 km exactement mais dans une bien meilleure moyenne et dans une bien meilleure forme que ce que j'avais fait dimanche donc tout voilà le fait de chercher un petit peu un des fois ce qui se passe ça permet aussi de résoudre le problème alors je sais bien vous allez me dire mais on n'est pas là pour faire des perfs on est là pour s'amuser mais c'est sûr c'est c'est toujours l'objectif est toujours de prendre le plaisir sur son vélo mais quand on peut quand même avoir son petit niveau on est quand même bien content quand on roule avec les copains de ne pouvoir pas souffrir et puis d'être bien sur son bike ça fait aussi partie du plaisir du vélo donc des fois il y a des petites choses à ajuster j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que ces petits conseils vont vous aider pour vos sorties hivernales en tout cas moi maintenant je sais ce qu'il faut que je fasse n'oubliez pas si vous n'êtes pas abonné de vous abonner ça fait toujours plaisir et puis et puis voilà là dessus je vous souhaite une excellente semaine et ridez bien ride SF profitez amusez vous sur votre vélo allez salut ciao bye bye